Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien, vous êtes en présence du Droid Tech Et aujourd'hui on se retrouve avec du lourd, oh putain je dis déjà du lourd, du très très lourd Tesla vs Lastcraft et ça m'a été recommandé par Nico, donc big up à lui au passage Il m'a dit, le droïde teste ce jeu là, tu vas voir, tu vas en prendre plein tes oreilles Et tu vas en prendre pour ton game, et oui effectivement, donc du coup j'ai lancé une game vite fait comme ça Et ça m'a plu grave, donc merci à toi Nico pour ce jeu Donc c'est un jeu qui date un peu, la date de sortie de ce jeu c'est le 16-3-2018 Le jeu a bientôt 2 ans, mais putain c'est une pépite et j'étais passé à côté, c'est bien dommage Je vous mets, donc là vous avez le son dans les oreilles de l'intro Je pousse pas trop fort parce que là du coup, moi faut que je parle un peu plus fort parce que moi j'ai le son dans mon casque Je vous mettrai du son après Mais le jeu est disponible au prix de 14,99€ Et je peux vous dire déjà, vous pouvez investir 15 balles dans ce jeu sans problème Faites vous plaisir directement Le jeu date de 2 ans, mais pour les 15 balles, il les vaut largement Donc là vous avez les sous-titres en anglais, mais c'est pas grave On va pouvoir mettre le jeu en français après, ne vous inquiétez pas Donc Tesla vs Lovecraft Excusez-moi pour la prononciation, je me suis un peu chier dessus Donc classe d'âge, Peggy12 La manette, moi j'y joue actuellement avec les Joy-Cons, mais on peut y jouer avec le Pro Controller Au niveau des langues, on a allemand, anglais, espagnol, français, japonais, etc Et le jeu fait à peine 573 emos à installer sur ma micro SD En plus, j'ai pris le DLC Et en plus, j'ai installé la mise à jour tout simplement Donc là vous voyez, en haut, vous êtes comme moi, je peux mettre le français maintenant Je suis tranquille Obtenez le DLC, je l'ai déjà Donc le DLC vous donnera des armes en plus Et là je suis en version 1.0.5 Donc pour poser les bases, incarner Nicolas Tesla, le mystérieux inventeur Fort de vos armes dévastatrices, massacrer des hordes de monstres cauchemardesques Et récupérer de puissants bonus Vos ennemis succomberont à l'immense puissance de feu de Tesla Match Le formidable robot de combat Alors que Nicolas Tesla est sur le point de mettre au point la plus formidable des 5 inventions Son laboratoire est rasé par les créatures inhumaines Nées de l'imagination de l'écrivain d'horreur HP Lovecraft Le drame marque le début d'une confrontation épique Traquer ses atrocités cosmiques Anéantisser des hordes entières d'abomination cauchemardesques Éprouver la supériorité de la science et des armes de haute technologie Sur l'horreur des grands anciens Voilà, j'ai posé les bases Vous avez le son dans les oreilles Et je l'ai juste pour le plaisir Je vais pepser le son juste pour vous Voilà, je vous mets un petit peu plus de son C'est à peu près à équivaut de ma voix Du coup je vais me taire un petit peu Écoutez moi ce son Mettez votre casque sur les oreilles Je fais de vous plaisir franchement Je vous le dis tout de suite Merci à Tonico Allez c'est typeur, on y va Voilà vous avez vu on a la langue Donc l'audio en anglais mais les sous titres en français Donc c'est excellent Ensuite je ne l'ai pas dit Le développeur et l'éditeur c'est dit téton Voilà, c'est pas un jeu de mots c'est dit téton Et le jeu est disponible sur différents supports Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One, Android, PC et tout ça Donc là pour me déplacer j'utilise le Joy-Con de gauche Et pour tirer j'utilise la touche ZR Tout simplement Pour la visée j'utilise le stick de droit Donc R, voilà Et le jeu est en but dessus Et franchement il est super badass Là vous savez le son Il est puissant Des moments j'ai l'impression de me retrouver dans Terminator Et voilà Donc premier niveau très simple On est dans les premiers niveaux du jeu Je pense que ce jeu là je vais le poncer Bah je vais en faire plusieurs épisodes Là je suis parti sur plusieurs jeux Et faire plusieurs épisodes Dites moi dans les commentaires si vous voulez que je continue Tesla vs Lodgepraft sur Nintendo Switch Moi personnellement je kiffe Hammer Donc on peut y jouer en solo Comme on peut y jouer en multidouer Et le jeu était disponible depuis le 26 janvier 2018 Sur différents supports Voilà Donc là on peut se téléporter maintenant Et bien par là tu as joué dessus Donc là ils vont déployer la barrière Voilà Voilà On peut rater mon truc Donc là vous avez vu on a un power up Et on va y aller Nickel Donc là j'ai touché les tonneaux Je sais pas si vous avez vu sur l'action J'y suis allé un peu rapidement Mais il y avait des tonneaux Du coup avec mon arme surpuissante Ca a été super rapide Alors au niveau du sound design J'ai rien à dire c'est badass Ca déchire Ah t'en prends plein tes oreilles là C'est le kiff pour moi Juste pour ça je peux y passer la journée à y jouer Ensuite au niveau de la maniabilité Au niveau du gameplay et tout ça Y'a rien à dire C'est très très induitif On a été aidé dès le début Et là vous avez vu je joue pas comme une grosse merde Même si j'ai un petit peu de mal des moments Mais bon c'est pas méchant J'attendais qu'il crée une fache Une fache Une faille J'ai un peu de mal en ce moment Hop on y va Donc c'était pour activer les compétences spéciales Ouais Voilà donc on est chez Tesla Pour tous ceux qui connaissent pas Tesla Donc c'est un shoot them up Si vous l'avez pas remarqué Je vous le dis Donc la vue de dessus comme ça C'est vraiment mortel Bon là je l'ai utilisé un peu pour n'importe quoi mais bon c'est pas grave Donc ça peut vous paraître simple comme ça Mais du coup une fois que c'est dans le game Moi je suis euh Je sais pas si vous vous souvenez Mais je vous avais présenté un jeu dans le même genre J'en ai gâte un TV Ouah d'accord Elle vient Niveau terminé impeccable On a réussi Excusez moi j'ai pas beaucoup parlé mais j'étais concentré Ouais franchement je kiffe ce jeu Merci à toi Nico Je le redis Ça fait un peu pour ça Pacific Rim aussi Ça fait un peu pour ça Bon c'est entre Terminator et Pacific Rim Donc là je dis des trucs Indique votre progression dans le niveau D'accord Donc là on a une pointe Ils vont pas passer Ok C'était la chose à pas faire Voilà Ok Nickel On va attendre un petit peu Ah j'obtenir bonus Ok 20% de cadence de tir On se met Ouais 20% de cadence de tir Ah là je suis mort Voilà du coup Je me suis fait désarguer Mais c'est pas grave On est là pour jouer au jeu Pour le présenter On va réessayer On va adapter Notre puissance Donc là je peux récupérer ça Voilà Franchement une fois que t'es dedans C'est chaud C'est chaud Ouais tout ça faut éviter Donc là le tout c'est de les balader Et d'en niquer un maximum Sans aller trop au contact Et voilà c'est fait Donc comme ça J'ai réussi Il était temps On a eu un peu de mal Mais on a réussi quand même Donc là l'avantage c'est que j'ai eu plusieurs niveaux Alors je préfère le déca des armes Pour le moment Je vais récupérer un petit peu de Voilà Ça c'est fait Ok On va faire les niveaux Et on continue Donc ça c'est clairement le style de jeu que j'aime aussi Comme les ST Enfin et ce que j'aimais aussi c'est Hackenslash C'est le Diablo Je vous l'ai déjà dit Les STR Les Hackenslash et tout ça Et là ça en fait clairement partie Donc là ça va peut-être être un let's faire un petit peu plus long Désolé pour vous Mais je vais en faire plusieurs épisodes Aussi Donc déplacer le curseur Ok Ok c'est parti Je sais pas où je suis Là il y a d'ailleurs deux zombies Ah oui d'accord Euh non on va en éviter Un petit coup de revolver là Hop Alors qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre celui-là On va continuer On va continuer Par contre niveau maniabilité je vous le dis C'est Fender Hop voilà On va continuer On va continuer On va continuer On va sélectionner On va sélectionner ceux qu'on veut jouer Qu'on veut tuer Shampoo On va continuer On va continuer Un petit peu fini Un peu fini Même moins de monstre On va continuer On va continuer On va continuer On va continuer Donc là on arrive sur les boss On va continuer On va continuer On va continuer Et on va continuer On va continuer On va continuer On va continuer hop ça c'est fait et voilà on va trouver les fragments ça commence à être intéressant allez on continue oula le truc que je sens moyen on a déjà je pense que la balle transfère des ennemis booste les vitesses ouah il fait l'erreur alors déplacement on va prendre un peu plus de santé pas gros ça oula oula alors tir rapide d'accord on enchaîne on va trouver une caisse on va trouver une caisse oh non je suis mort allez on va reprendre tranquillement on reprend on va essayer d'adapter une nouvelle technique et là j'ai pas d'autres pétards ah si j'ai un AK là là dans le coin hop on y va allez par contre c'est pas mal le fait d'avoir pas mal de boost direct dans le couloir il va arriver à l'écran là j'ai vite je n'ai plus de trop parler j'essaie de me concentrer je ne peux pas dé alors 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 C'est parti ! Hop, sans t'améliorer, on y va, on continue, on y croit. Bon là, c'est pas ce que je voulais, on peut tard, mais c'est pas grave. Allez, ça, ça s'est fait, et on a terminé le niveau, et voilà, enfin, et on a terminé le mecha, comme son nom l'indique, un pigeon de guerre, impeccable. Donc là, on va pouvoir avancer dans le jeu, et franchement, je vois pas le temps passer, c'est excellent. Bon, voilà, hop, allez, hop, allez, regardez, oh putain, c'est pas ma guerre. Oh non, il m'aurait créaté mon mecha, non ! Oh, vas-y, c'est de la triche, là. Pièce de mecha trouvée, impeccable. Oula, on va s'accueillir, hein. On continue, cadence de tir. Allez, boom, badaboum ! Multi-frag. On va reconstruire le vaisseau. Alors, le mecha, je veux dire. Alors, boost de vitesse. Il manque encore deux pièces. Il faut bientôt récupérer le mecha. Allez, BK prêt, on appuie sur A. Et c'est parti. Wouah, c'est trop bien. Qu'est-ce que j'adore. Allez, hop. Bon, attendez, écoutez-moi ce bruit. Oh non, 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 il ne dure vraiment pas longtemps. On ne peut pas s'amuser longtemps. C'est vraiment dommage. Hop, tir rapide. Allez, on va prendre un petit peu de spatio. Mais moi, personnellement, je vous le recommande. Non, je vous le redis. Mais prenez-le. Je kiffe grave. J'aime bien récupérer mon mecha. Voilà. Bon, il y a un niveau de 8 là. On peut avoir quoi ? Tirs plus rapides. On va prendre des tirs plus rapides. Allez, hop. Allez, c'est reparti. Hop. Bon, d'accord. Bon, l'arnaque. Bon, par contre, ce qui est super bien, c'est de récupérer l'erreur. Notre équipement, comme ça, là. Donc là, on a... Et voilà, niveau terminé, encore une fois. C'est impeccable. C'est vraiment le kiff, ce jeu. Allez, on se refait encore un petit niveau. Et après, on arrête là. Et je continuerai l'épisode. Sans problème. Oh non ! Mais non, il fallait continuer, là. Oh là là là. Hop. On prend ça. On prend ça. C'est de plus en plus gênant. Hop. Je tiens à récupérer le mecha. Ah, mais par contre, là, il faut tout gérer. Donc, il faut faire super attention avec les boosts et tout. Encore un petit boost. Hop. Partie mecha. C'est vraiment Fandard. Je m'éclate à mort. Hop. Et voilà, hop. C'est amélioré la santé. Par contre, le fait que le mecha reste pas longtemps, c'est vraiment dommage. Après, ça anime le jeu. Hop. Le fait qu'il soit en shoot the meub comme ça, c'est nickel. Oh putain. Ouais, bah, je trouve du boost parce que là, si moi, je vais pas m'en sortir. Là, je suis bientôt mort. Le niveau est vraiment, vraiment, ça se complexifie à mort. C'est super bien. On a bientôt fini le niveau. Fait de défense, un bout de plié, nickel. Petite bombe atomique. Oh, ton unique. Hop, allez, on s'amuse. Petite peu de bouclier. Niveau terminé. Et voilà. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Donc, c'était la présentation, certainement le premier épisode de Tesla vs. Lange Swift sur Nintendo Switch. Moi, j'ai adoré. Je vous le dis, prenez-le. Il est disponible à 14,99€. Donc, pour le prix de 14,99€, vous pouvez le prendre sur l'e-shop. Prenez-le. Le jeu, il est carrément fond d'art. On s'éclate à mort. Et ça, j'adore. Y'a rien à dire. Le sound design. Franchement, il expose bien les oreilles. Vous avez vu. En plus, avec le mecha qui arrive dans l'histoire. Voilà, ça donne du peps. Au niveau de la maniabilité, de la jouabilité, du gameplay. Y'a rien à dire. Voilà, ça se laisse faire tout seul. J'ai pas galéré. J'aime ce jeu. Au niveau des graphismes, pareil. La vue de dessus est archiprenante. Ça nous fait penser un peu à GTA. On revient sur les bases, à l'ancienne. Mais c'est super badass. L'IA est pas si con que ça. Du coup, il nous attaque bien. Voilà, il faut savoir se défendre et tout. Plusieurs points de bonus. Y'a rien à dire. Ce jeu est vraiment superbe. Voilà, je vous dis à la prochaine sur GTA TV. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.